Bonjour, je m'appelle Moussa Kone. Je vais vous raconter mon histoire. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant dix ans. J'étais l'assistant de mon père, qui était un missionnaire de l'islam. Et c'est lui qui m'a formé, m'a enseigné le Coran, et j'ai fini de lire les 114 chapitres pendant cinq ans. Et on est revenu pour faire le tafsir, le sens de chaque mot, pendant cinq autres années. Et donc, mon père était pour moi un héros, je voulais lui ressembler, être un imam, comme mon père, être un imam, comme mon grand-père. Alors, il y avait cette question que j'ai posée à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons partir au paradis? Et là, sa réponse a été, on ne peut pas le savoir pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement, et ça va peser les œuvres de chaque personne. Et donc, à cela, j'ai commencé moi-même, mes propres recherches. Alors, je commence par la centième sourate dans le Coran, à partir du verset 3. Il dit C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur, et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tous sont pécheurs, tous les humains pêchent. Après la centième sourate dit C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes se passent les péchés, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors, je commençais à réfléchir. La centième sourate me dit que je suis pécheur, et la centième sourate me dit que je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. J'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Logiquement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà, ce qui m'attristait beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert la personne de Jésus dans le Coran. Je le découvre d'abord avec des titres. Dans la quatrième sourate, verset 171, il y a trois titres au moins. Il y a Al-Masir, le Messie, il y a Rukhla, l'Esprit de Dieu, il y a Kalimatula, la parole de Dieu. Je suis donc le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, je découvre que Jésus n'a jamais péché, il n'a pas péché dans le Coran, mais par contre, j'ai découvert les péchés des autres prophètes. Alors, le prophète de l'Islam, 48e sourate, versets 1 et 2, il dit, Allah lui dit, nous t'accordons la victoire pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, mais lui aussi il a péché, mais Jésus, jamais, il n'a pas péché. La 19e sourate dit, un enfant saint sans péché à sa naissance, un enfant saint, ça veut dire sans péché. Alors, je découvre après que Jésus a été crucifié, mais la sourate 4 d'abord, au versets 156 et 158, rejette la crucifixion de Jésus. Ces versets disent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. Mais par contre, la troisième sourate, le verset 55, un dialogue entre Allah et son prophète Jésus, dans le Coran, il dit, Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Les deux verbes, mourir et ressuscité et élevé, sont collés par une conjonction. Ça veut dire, Jésus est mort et ressuscité. Mais moi, je voulais savoir de quelle mort il est mort. Et je prends donc le verbe qui a été traduit en français, mourir. Tawafa est le verbe là. Tawafa, la première interprétation donne, mort violente. La crucifixion est une mort violente. Deuxième interprétation, mourir pour atteindre un but. C'était le cas pour la crucifixion. La troisième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Ce qui veut dire la crucifixion. Donc, j'ai compris que Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Maintenant, après tout ça, j'avais une décision à prendre. Je suis allé dans ma cabine, sachant que je ne pouvais pas de moi-même. Je ne voulais pas quitter l'islam, mais je n'étais pas sauvé dans l'islam, dans le Coran. Donc, j'ai vu Jésus qui est au-dessus des autres. En ce moment-là, je devais prendre une décision. Mais j'ai interrogé Dieu. Je dis, je suis le quatorzième imam depuis la génération de mon père. Et là, je sens que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer à prier comme musulman, mais je ne peux pas devenir chrétien aussi. Comme tu es Dieu, décide ce que tu veux. C'est en ce moment-là que, dans ma cabine, j'avais éteint la lumière. Et pendant que je m'apprêtais à dormir, il y a eu une autre lumière qui s'est faite. Et une personne était présente avec moi dans le bac. Et cette personne m'a juste dit, Moussa, tu as toutes les informations que tu veux. Prends ta propre décision. Et puis, il n'y avait plus de lumière, c'était le ténèbre. De nouveau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revue. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que, dans l'islam, selon le Coran, je ne t'ai pas sauvé. Et Jésus, à des titres de tils et des autres, il n'a jamais péché. J'ai donc donné ma vie à Jésus en 1987. Et toi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, là, quel que soit ton nom, un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, Anna, moi, je suis, Tariq, le chemin, la vérité, la vie, pas un seul, il a Annie, qui ne vient à moi, il a Abie, ne peut arriver au Père. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Va laver tes péchés. Donne ta vie à Jésus, tu connaîtras le paradis.